Dans le livre de Jean chapitre 2, il est question des noces de Cana. Et à ces noces, Jésus avait été invité, sa mère aussi. Mais la Bible dit qu'il y avait aussi des vases, des vases qui servaient à la purification. Mais après avoir servi à purifier, ils avaient été oubliés. Personne ne s'en souvenait. Jusqu'au jour où Jésus a dit, emmenez-moi ces vases. Mon frère, ma soeur, c'est tellement que cette histoire ressemble à ta vie. Mais retiens une chose, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs devient forcément la principale de l'ombre. Le vent souffle, les eaux coulent, chacun de nous a un but. Il voit tout, il sait tout, même les obstacles sur lesquels tu buts. Tu te sens, parfois, mis à l'écart. Pour comprendre ces peines, toutes ces douleurs que tu traînes. De là où tu es, la lumière vient et t'éclaire. Emmenez-moi ce vase, je connais sa valeur. Emmenez-moi ce vase, je connais sa douleur. Ne les laisse pas te faire croire que tu n'arriveras à rien. Le moment viendra, où tu verras, ce qu'il a prévu faire de toi. Tu as sa faveur, la valeur, sa parole te délivrera. Emmenez-moi ce vase, je connais sa valeur. Emmenez-moi ce vase, je connais sa valeur. Je connais sa valeur. L'humilier, l'orphelin, le mépriser, l'insulter. L'abandonner, l'affliger, 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 l'affliger. Dieu connaît ta valeur. Il sait de quoi tu es, il sait de quoi tu es fait. Au-delà de toutes ses douleurs, il a pour toi des projets de bonheur. Emmenez-moi ce vase, je connais sa valeur. Emmenez-moi ce vase, je connais sa valeur. Alléluia, gloire à Jésus, il est Seigneur dans ma vie et dans ta vie. Quelles que soient les difficultés, je connais sa valeur. Le soleil finira par se lever. Aidez-moi ce vase. Merci Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada